Fusion 360 Donc sachez que Fusion 360 il faut qu'il soit installé en tant qu'administrateur pour qu'il puisse bien fonctionner Donc une fois l'installation réalisée Vous allez donc retrouver sur votre bureau L'icône de l'autodesk Fusion 360 Vous double cliquez dessus Alors là il me demande le mot de passe administrateur Normalement vous ne devriez pas l'avoir Si l'installation est bien faite Donc le logiciel se lance Et vous allez donc arriver sur l'interface d'authentification Donc il faut saisir votre adresse mail Et votre mot de passe Voilà Vous allez donc arriver maintenant dans l'interface web du logiciel Fusion 360 Je vais vous passer en revue rapidement les différentes parties Et ensuite dans un autre tuto je vous montrerai comment concevoir les premières pièces Donc là je suis bien connecté à mon compte Donc le logiciel se présente un petit peu de la même manière que des modeleurs comme Solidworks A savoir sur la partie gauche vous avez donc un arbre de création En partie supérieure vous avez un bandeau avec différents menus Donc il faut parcourir ces différents menus Ils sont paramétrables Alors la particularité de Fusion c'est qu'il possède Donc ici une liste déroulante Proposant la création d'éléments divers Comme la modélisation de pièces ou d'assemblage paramétrique La conception de pièces en surfacique Ensuite la conception de pièces métalliques De l'imagerie Faire du rendu pour faire des présentations commerciales par exemple Une partie animation qui permet d'animer votre mécanisme En fonction des contraintes qui ont été créées Une partie simulation pour voir les déformations de pièces Les écoulements de fluides etc Une partie usinage